Bonjour les enfants, c'est Véronica. Vous me banquez beaucoup et j'espère qu'on va bientôt se voir à l'école. Pour cette activité d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un beau oiseau. Regardez ce qu'on va faire aujourd'hui. Et pour cette activité, on va avoir besoin d'une feuille, des aquarelles et un peu d'eau. Donc préparez-vous parce qu'aujourd'hui, vous vous transformez en artistes. On va jeter un peu d'eau. Et on va commencer. Vous pouvez mettre en pause la vidéo comme vous voulez, pendant que vous faites l'activité avec moi. Donc, on va prendre de l'eau et on va avoir besoin d'un peu de la couleur vert. Pour ça, on mélange l'eau avec la peinture, pas trop foncée. Et on va faire une tâche, juste une ligne. Elle doit être assez grande, de la taille que vous voulez que soit votre oiseau. Après, avec le même pinceau, on va prendre un peu de bleu. Et on mélange avec l'eau vert qu'on avait avant. Une fois qu'il est prêt, on fait un demi-cercle par-dessus de cette ligne qu'on vient de faire, en laissant un petit espace au début, ici. Et on fait un demi-cercle, jusqu'à un tiers de notre première ligne. Et on va tapoter avec ce qu'il nous reste de la peinture, dont notre peinture. Une fois que c'est prêt, on va faire les branches. On va prendre un pot de marron. Et on va dessiner les branches. Pour ça, vous montez juste avec votre pinceau et vous faites des traits. Regardez, on fait en ligne. Dans notre branche, on dessine une deuxième ligne. Vous voyez, c'est comme vous voulez. Vous faites les branches que vous avez besoin pour que votre arbre soit très très beau. Vous pouvez ajouter un peu plus de marron. Et encore un peu d'eau vert, si vous voulez faire un effet. Comme si votre arbre change un peu la couleur. Vous voyez, s'il y a un peu plus de vert qu'ici, il y a un peu plus de marron. Vous pouvez jouer avec la couleur. Une fois que c'est prêt, on prend encore un peu plus de marron. Et on va faire les pattes de notre oiseau. Regardez, je ne vais pas dessiner l'avange où notre oiseau il est... C'est bon. Après que ça s'est fait, vous prenez le marron et vous faites le bec très délicatement avec votre pinceau. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est les plumes de notre oiseau et c'est pour ça qu'on va prendre un peu plus de bleu. Un peu plus de bleu. Et on va dessiner quelques traits ici, comme si c'était les plumes de notre oiseau. On fait juste des traits. Et vous pouvez prendre encore une peinture encore plus foncée et le refaire par-dessus. Une fois que c'est prêt, on va faire l'oeil. On fait un cercle avec un petit cercle encore en milieu. Ça a pris déjà la forme et pour ça, on va ajouter juste quelques petites feuilles dans notre arbre. Pour ça, on prend un peu de verre avec le pinceau et on fait des taches. On laisse juste qu'une autre pinceau fasse son travail. Juste des petites taches. Un peu partout. On peut prendre un peu de jaune si vous voulez. Faire des petites fleurs. Et voilà ! J'espère que cette activité, ça vous a plu. Vous voyez que c'est très facile à faire, qu'on a besoin juste d'un pinceau. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de créativité. Et j'espère que ça vous a plu et que vous allez vous amuser chez vous. J'espère bientôt vous voir. Et je vous embrasse à tous.